... A partir de quel moment les députés à l'intérieur des Cortez ont-ils su qu'il ne s'agissait pas d'un coup militaire global en Espagne ? A partir de quel moment ont-ils su que le coup avait échoué ? Moi je pense qu'on a passé presque 8 ou 7 heures sans savoir exactement combien de régions militaires étaient pour le coup. Parce qu'à 10 heures plus ou moins, M. Tejero est venu et il a dit que la deuxième, quatrième et cinquième régions sont avec nous. Et on nous avait déjà lu le communiqué de la région de Valence, de M. Milan, Del Bosque. Alors c'était 4 régions et il a fait aussi circuler la rumeur que la division à coulir de C était avec lui et la police militaire était avec lui. Est-ce que vous avez pu parler avec les gardes civils ? Oui, on a pu parler et on nous a dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Qu'ils avaient été trompés. Parce qu'on nous avait dit que nous, on était prisonniers d'états militaires et qu'ils étaient venus comme notre sauveur. Et quand ils sont arrivés, ils ont vraiment appris ce qui s'est passé. Mais ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et quand on sortait au service, au lavabo, on me disait bon, ça va finir bien parce que nous, nous, on est pour la démocratie, nous, on est pour l'ordre, nous, on est pour la paix. Mais on nous a trompés et nous sommes tous. Au milieu, au milieu.